On vante les bienfaits de l'activité physique pour la santé, même si ses propos sont plus souvent politiques qu'émanant de vraies préoccupations de santé publique. Et alors, qu'en est-il en réalité de la musculation ? En d'autres termes, peut-on réellement conseiller la musculation à tout un chacun ? On discute de ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépé Performance. À de nombreuses reprises, je reçois des questions concernant la musculation. Et assez souvent, ça provient de jeunes coachs ou préparateurs physiques en formation qui souhaiteraient justifier leur choix pour la musculation dans un argumentaire théorique. En clair, je sais que l'activité physique est bonne pour la santé, on me le rabâche assez, mais comment l'argumenter ? Aujourd'hui, je vous propose donc de faire un bref résumé des différents intérêts qu'apporte la musculation pour la santé physique. Vous comprendrez donc que ce titre et cette miniature sont quasi racoleurs, car évidemment la musculation est une précieuse alliée pour la santé. Et sa pratique devrait être généralisée à l'ensemble de la population dans une politique de santé publique. Loin des préjugés qui entourent encore cette discipline, la musculation est une des pratiques les plus simples à individualiser et les plus bénéfiques pour le pratiquant. Cependant, comme nous le verrons dans les limites, pas de n'importe quelle façon. On a souvent tendance, lorsque l'on pense à la musculation, à ne réfléchir qu'au niveau mécanique. Et c'est tout à fait logique, puisqu'on exprime des forces, des vitesses, des puissances, etc. Et évidemment, la taille des muscles est un critère essentiel pour beaucoup de pratiquants. Cependant, on constate un nombre important de bénéfices physiologiques que l'on apparente traditionnellement plus à l'entraînement d'endurance. Tout d'abord, on constate un phénomène d'entretien des organes par l'intermédiaire de l'entraînement en musculation. En effet, sans rentrer dans des détails trop complexes, le mouvement va générer des myokines. Ce sont des protéines issues de l'activité physique. Et certaines, comme les interleukines, sont favorisées par l'entraînement en résistance. Or, celles-ci vont jouer un rôle considérable sur la sécurité du foie, du cerveau, etc. Donc, en faisant de la musculation, on entretient son cerveau, ce qui n'était pas forcément évident au premier abord. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Qui plus est, ces mêmes myokines pourraient avoir des effets bénéfiques sur notre santé grâce à trois points supplémentaires. Tout d'abord, évidemment, en régulant la régénération des muscles squelettiques. Être plus costaud, ce n'est pas seulement avoir de plus gros bras. C'est aussi améliorer sa posture, être moins fatigué dans les tâches de tous les jours. Et bien sûr, pour les personnes âgées, maintenir une autonomie au quotidien. Second aspect, c'est l'absorption du glucose et le métabolisme de l'insuline. On ne le dira jamais assez, mais pour le diabète de type 2, le muscle et sa fonction insuline-like est un véritable médicament de santé. Le tissu musculaire est le plus grand site d'élimination du glucose ingéré et joue un rôle vital dans son métabolisme. Et ce n'est pas seulement le développement musculaire qui joue ce rôle. On constate pour la musculation une amélioration du transport du glucose. Or, on parle aujourd'hui en France de plus de 5% de la population souffrant de pathologies liées au diabète. Enfin, troisième aspect, c'est celui de l'oxydation des graisses. Nombre d'articles ont vanté les mérites des hits dans l'aspect de l'amincissement. Si vous vous en doutez, je ne considère pas les séances de haute intensité comme la panacée, elles vont être un outil précieux à ajouter à nos programmes d'entraînement. Et avec des propositions de séances variées et équilibrées, on obtiendra de très bons résultats sur les pathologies d'obésité. D'un point de vue cardiovasculaire maintenant, si ça peut paraître moins logique, la musculation apporte tout de même des améliorations drastiques. En effet, lorsque l'on parle cardiovasculaire, on pense plus naturellement à la course à pied ou les activités d'endurance. Mais la musculation pratiquée régulièrement va diminuer la tension artérielle, ainsi qu'améliorer la fonction endothéliale, donc les différentes capacités de circulation du sang. Au niveau de notre métabolisme de base, donc notre consommation énergétique au repos, on constate également de grandes modifications. On pourrait penser qu'il est intéressant de consommer moins au repos. Cependant, c'est le contraire, car une consommation de repos élevée va taper notamment dans les graisses excédentaires. Et évidemment, la masse musculaire impacte directement notre métabolisme de base. En vieillissant, nous perdons naturellement de la masse musculaire et notre métabolisme se réduit. Par conséquent, on consomme également moins de graisses, ce qui se traduit souvent par une prise de masse grasse. Avec un programme d'entraînement en musculation, on va pouvoir contrecarrer cet effet du vieillissement. Et qui dit consommer plus, dit pouvoir se permettre de manger un peu plus. Or, l'un des plaisirs de la vie se trouve dans l'assiette. Donc, la musculation est un allié précieux pour ça. Au niveau structurel, maintenant, on pense naturellement aux muscles, mais il ne faut pas mettre de côté les os et les tendons. En effet, on constate une amélioration de la densité osseuse avec le renforcement musculaire couplé à de la course ou une activité à impact. Donc, on réduit le risque de fracture, notamment à nouveau pour des personnes âgées ou sédentaires. On constate également des bénéfices plus spécifiques contre des maladies comme l'ostéosarcopénie. Au niveau tendineux, on peut mettre en avant une plus grande rigidité due à l'entraînement. Or, comme on sait que le niveau de force est directement lié à la qualité du système muscle-tendon, il n'y a que des avantages à pratiquer la musculation. Enfin, comme évoqué sous le ton de l'humour tout à l'heure, la musculation impacte directement les fonctions cognitives. Avec l'âge, la mémoire et la vitesse de traitement de l'information diminuent. Des études récentes apportent des résultats intéressants sur l'amélioration de la fonction cognitive. Par la sécrétion de certaines molécules, on relance les processus neurobiologiques et l'on force des adaptations. On constate, au bout d'un an d'entraînement en musculation, une amélioration du temps de réaction chez des personnes âgées. Des résultats très prometteurs qui doivent inciter la pratique des alters pour tous. Bien évidemment, tous ces bénéfices suggèrent une pratique réfléchie et contrôlée de la musculation. Je vous vante ici les intérêts approuvés de l'entraînement en résistance, mais à condition d'un contenu qualitatif et adapté. Si vous n'avez jamais pratiqué la musculation avant aujourd'hui, je ne peux que vous inviter à vous faire encadrer par un professionnel. Il pourra vous aiguiller dans l'organisation du contenu et dans la réalisation technique des différents mouvements. Avec l'expérience, vous pourrez sans souci pratiquer de façon plus autonome, mais sanitaire. Il s'agira alors de respecter les grands principes qui encadrent la musculation. Dans un premier temps, celui de progressivité pour ne pas surcharger ses structures, surtout si elles ne sont pas habituées à pareilles sollicitations. Ensuite, le principe d'équilibre dans la répartition des exercices et des séances pour maintenir une harmonie entre les muscles agonistes et antagonistes, ou le haut et le bas du corps par exemple. Enfin, le principe de récupération en fonction des natures de sollicitations afin de s'assurer d'une bonne surcompensation et d'un corps apte à s'entraîner de nouveau. Bien entendu, plus les pratiquants seront sédentaires, âgés ou avec des problématiques de santé, et plus il s'agira d'être progressifs et à l'écoute. Il existe aujourd'hui tout un pan du domaine de l'entraînement qui forme des enseignants spécialisés dans les publics à besoins particuliers. C'est ce que l'on appelle l'activité physique adaptée. Et bien entendu, l'apprentissage des logiques sanitaires liées à l'activité physique est enseigné dans nos établissements scolaires depuis le plus jeune âge. C'est donc de pair qu'enseignants d'EPS, coach sportif, préparateur physique ou encore enseignants APA doivent fonctionner pour promouvoir une activité physique sanitaire tout au long de la vie. On espère alors que des décisions politiques nationales soient prises dans ce sens. Mettre en avant des bénéfices est intéressant, mais prendre des décisions drastiques l'est plus encore. Et bien entendu, la musculation devra faire partie intégrante de cette démarche globale. En conclusion, on peut dire que la musculation est un outil essentiel pour une démarche sanitaire. Par son impact sur les qualités cardiovasculaires, physiologiques ou encore cognitives, elle permet de maintenir une bonne santé physique. Il s'agira de la pratiquer de façon encadrée pour être certain que ses grands principes de programmation sont assurés. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les intérêts de la musculation pour la santé pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Allez, jazz ! Ouvre, on te parle.